Bonjour à tous, je continue la lecture de la Bible Crampon, 1923, par le chamoine Auguste Crampon. Je suis rendu au chapitre 18, page 26. « Yahvé lui apparut aux chênes de membres. Comme ils étaient assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et il regarda, et voici que trois hommes se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente au devant d'eux, et s'étant prosterné en terre, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain. Vous fortifierez votre cœur et vous continuerez votre chemin, car c'est pour cela que vous avez passé devant votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa de revenir dans la tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de farine, pétri et fait des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, et ayant pris un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui s'en hâtea de l'apprêter. Il prit aussi du beurre et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Lui se tenant debout près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai chez toi à cette époque même, et voici Sarah, ta femme. » Sarah, un fils, saura entendait ses paroles à l'entrée de la tente derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en or, en jours. Sarah était hors d'âge. Sarah rit en elle-même en se disant, « Vieille comme je suis, connaîtrais-je encore le plaisir? » Et mon Seigneur aussi est vieux. Yahvé dit à Abraham, « Pourquoi Sarah-t-elle rit en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? » Y'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Yahvé? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même saison, et Sarah aura un fils. Sarah nia en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il lui dit, « Non, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors Yahvé dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? » Car Abraham doit devenir une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en lui. « Je l'ai choisi, en effet, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de Yahvé, en pratiquant l'écouté et la justice, et qu'ainsi Yahvé accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Yahvé dit, « Le cri qui s'élève de Sodome et de Gomorre est bien fort, et leur péché bien énorme. Je veux descendre et voir si, selon le cri qui est venu jusqu'à moi, leur crime est arrivé au comble, et s'il n'en est pas ici, je le saurai. » Les hommes partirent, ils s'en allèrent vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant Yahvé. Abraham s'approcha et dit, « Est-ce que vous feriez périr aussi le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il cinquante juste dans la ville. Le feriez-vous périr aussi, et ne pardonnerez-vous pas cette ville à cause des cinquante juste qui s'y trouveraient? Loin de vous d'agir de la sorte, de faire mourir le juste avec le coupable. Ainsi, il en serait du juste comme du coupable. Loin de vous. Celui qui juge toute la terre ne rendrait-il pas justice? » Yahvé dit, « Si je trouve à Sodome cinquante juste dans la ville, je pardonnerai à toutes les villes à cause d'eux. » Abraham reprit. Il dit, « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être que des cinquante juste, il en manquera cinq. Pour cinq hommes, détruirez-vous toute la ville? » Il dit, « Je ne les détruirai pas si j'en trouve quarante-cinq. » Abraham continue encore à lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante juste. » Et il dit, « Je ne les ferai pas à cause de ces cinquante. » Abraham dit, « Que le Seigneur veille ne pas se guider si je parle. » « Peut-être s'en trouvera-t-il trente. » Et il dit, « Je ne le ferai pas. Si j'en trouve trente. » Abraham dit, « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il vingt. » Et il dit, « À cause de ces vingt, je ne les détruirai pas. » Abraham dit, « Peut-être s'en trouvera-t-il dix. » Et il dit, « À cause de ces dix, je ne les détruirai point. » C'est ainsi que ce chapitre, qu'on voit l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Chapitre 19 On parlera de Sodome et de Gomorre Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. En le voyant, Lot se leva pour aller au devant d'eux. Et il se prosterna le visage contre terre. Et il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, chez votre serviteur pour y passer la nuit. Lavez vos pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Et ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot leur fit tant d'instances qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin et firent cuire des pains sans levain. Et ils mangeèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome. Ils entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'au vierge. Le peuple entier de tous les bouts de la ville. Ils appellèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot s'avança vers eux à l'entrée de la maison. Et ayant fermé la porte derrière lui, il dit, « Non, mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi vous les amener, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne faites rien, ces hommes, car c'est pour cela qu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils réponsirent, « Au-de-toi de là. » Ils ajoutèrent, « Cet individu est venu comme étranger, et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Et repoussant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les deux hommes étendirent la main, et rien à retirer Lot vers eux. À la maison, ils fermèrent la porte, et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le petit jusqu'au plus grand. Et ceux-ci se fatiguèrent inutilement à chercher la porte. Les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? » « Genre, fille, fils et fille, et qui que ce soit que tu es dans la ville, fallait sortir de ce lieu. » « Car nous allons détruire ce lieu, parce qu'un grand cri s'est élevé de ses habitants devant Yahweh, et que Yahweh nous a envoyés pour le détruire. » Lorsque sortit, il parla à ces gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, leur dit-il, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. » Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. » Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Yahweh voulut l'épargner. Il l'amèneur et le mire hors de la ville. Lorsqu'il les eure fait sortir, l'un des anges dit, « Sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne, de peur que tu ne périsses. » Votre leur dit, « Non, Seigneur, voici votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous avez fait un grand acte de bonté à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, sans risquer d'être atteint par la destruction et de périr. « Voyez, cette ville est assez proche pour mes réfugiés, et elle est peu de choses. Permettez que je m'y sauve. N'est-elle pas petite et que je vive? » Il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce de ne pas détruire la ville dont tu parles. Hôte-toi, hâte-toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire que tu n'y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Ségor. Le soleil se levant sur la terre, et l'autre arriva à Ségor. Alors Yahvé fit plévoir sur Sodome et sur Gomorre, du souffle et du feu, d'auprès de Yahvé du ciel. Il détruisit ses villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et devint une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit au lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorre et sur toute l'étendue de la plaine. Il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot au bouleversement. Lorsqu'il bouleversa les villes où Lot habitait, Lot monta de Ségor et s'établit à la montagne, ayant avec lui ses deux filles, car il craignait de rester à Ségor. Et il habitait dans une caverne avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit, et l'aîné alla coucher avec son père. Et il ne s'aperçut ni du coucher de sa fille, ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit derrière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions de notre père une postérité. » Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la cadette alla se coucher auprès de lui. Et il ne s'aperçut ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils, qu'elle nomma Moab. C'est le père des Moabites, qui existe jusqu'à ce jour. La cadette eut aussi un fils, qu'elle nomma Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amon. qui existe jusqu'à ce jour. Chapitre 20 Séjour d'Abraham à Gérard Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Sûr. Il fit un jour, un séjour à Gérard. Gérard, ou à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme, «C'est ma soeur. » Abimelech, roi de Gérard, envoya prendre Sarah. Mais Dieu vint à Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, «Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Or, Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Il répondit, «Seigneur, ferez-vous mourir des gens, même innocents ? » Ne m'a-t-il pas dit, «C'est ma soeur. » Et elle-même m'a dit aussi, «C'est mon frère. » C'est avec un cœur intègre et d'aimer pur que j'ai fait cela. Dieu lui dit en songe, «Moi aussi, je sais que c'est avec un cœur intègre que tu as agi. » Aussi, t'es-je retenu de péché contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Si tu ne le rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ses choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, «Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi ai-je manqué à ton égard que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? » « Tu as fait avec moi des choses qui ne se font pas. » Abimelech dit encore à Abraham, « À quoi as-tu pensé en agissant de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais, il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Il me tuera à cause de ma femme. Et d'ailleurs, elle est vraiment ma soeur. Elle est fille de mon père. Quoi qu'elle ne soit pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, c'est mon frère. » Alors Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servants, et les donna à Abraham. Et il lui en dit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi. Habite où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Je donne à ton frère mille pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux. Pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous, te voilà justifié. » Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses serviteurs. Et ils eurent des enfants. Car Yahoui avait rendu Toussaint stérile dans la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Ce serait tout pour aujourd'hui. Nous continuerons la lecture de la Genèse au chapitre 21 la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne journée. Merci. Ahistoire.